Je suis Véronique Fay, Madame Comaclo, je suis la spécialiste changement climatique du Pégir, OMVS. Nous avons une grande satisfaction dans la mise en oeuvre de ces projets pilotes parce que nous avons des résultats propres avec l'accompagnement des ONG, aussi au Sénégal, par Green Sénégal, le partenariat, par la SAET également et l'ensemble des structures techniques déconcentrées au niveau de la région et des autorités au niveau local également, et l'engagement des populations. Ces projets nous ont permis aujourd'hui de voir l'engouement autour de ces activités, que ce soit la production de biogaz, que ce soit également la transformation des fruits et légumes, que ce soit également le maraîchage ou l'embouche bovine. L'ensemble des activités ont porté du fruit et on voit vraiment l'engagement des populations à poursuivre ces activités, même en dehors des ONG qui vont certainement finir leur contrat. Et j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin ? Oui, nous espérons vraiment pouvoir accompagner les populations et également étendre notre zone d'intervention et toucher également d'autres localités qui nous demandent aujourd'hui d'intervenir. Et nous pensons pouvoir également continuer avec l'accompagnement des bailleurs tels que la Banque mondiale, tel que le Fonds pour l'environnement mondial ou même le Fonds vers climat pour nous accompagner à étendre ces interventions dans la zone. L'important c'est de permettre aux populations vraiment de tester des stratégies d'adaptation telles qu'aujourd'hui la production de biogaz qui va permettre en fait déjà de limiter les coupes de bois et également de lutter contre la prolifération des plantes aquatiques par la production de biogaz à partir du TIFA et de la bourse de vache. Hubert Lazare Biram Fahli, adjoint au préfet du département de l'Ordre. L'importance de ce projet c'est surtout rendre les populations résilientes face aux changements climatiques. Comme Madame l'a dit tout à l'heure, les changements climatiques ont des effets multiples et les conséquences nous les connaissons tous. Donc c'est faire en sorte de venir trouver les populations elles-mêmes dans leurs activités quotidiennes et faire en sorte de les accompagner et même de leur proposer de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodologies même de recherche de financement et autres. Je retiens que ce projet aussi a déroulé des formations en gestion administrative. Nous savons que ça c'est un manque en tout cas pour les groupements de femmes qui s'activent dans le domaine agricole ou d'élevage mais elles ont le plus souvent des difficultés organisationnelles. Et de ce point de vue aussi, il est important de signaler que ce projet vient à son heure justement pour former les populations, les femmes en particulier et justement leur donner les outils nécessaires à la résilience, à la mise en place de nouvelles activités économiques où elles pourront tirer du revenu. Donc c'est un projet pilote, c'est important de le rappeler et vu les résultats et les témoignages des bénéficiaires que nous aurons à écouter demain très certainement, nous pensons que ce projet devrait être élargi. Et l'intérêt de ce projet, c'est que tous les acteurs de tous les secteurs concernés participent au projet, que ce soit les services techniques déconcentrés, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit toutes les ONG partenaires qui nous accompagnent dans les missions de développement économique et social, dans les domaines aussi divers que variés. Je veux parler en particulier de l'agriculture, de l'élevage et autres. Tous ces acteurs-là se sont réunis justement pour dérouler ce projet. Et c'est ça l'intérêt du projet. C'est une démarche collégiale qui prend en compte les activités ou les actions de tous les acteurs qui interviennent dans tous les domaines économiques du département. La zone nord a besoin de ses arbres. Il ne faut plus maintenant souper les arbres. Il faut peut-être penser à ses projets. C'est ça. Il y a différents projets. Il y a un projet qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations à travers justement la fabrication de biogaz et d'engrais bio. Donc ça, je pense que c'est un projet innovant et qui va nous permettre justement de lutter plus efficacement contre les coupes abusives de bois que nous connaissons, qui va permettre aussi d'offrir de l'emploi à ces femmes-là ou à tous les autres jeunes en tout cas qui vont graviter autour de l'activité. Je rappelle que le projet de production de biogaz et d'engrais bio met à contribution le travail des femmes mais aussi des jeunes qui le plus souvent sont aussi formés pour justement la construction de cette infrastructure-là. Donc à terme, nous pensons que ces projets-là, s'ils sont répercutés sur l'ensemble des 11 communes en tout cas du département, nous pourrons vraiment voir à ce moment-là l'utilité de ce projet, l'utilité d'accompagner les populations justement à la résilience face aux changements climatiques. Vous parlez de coupes abusives de bois. Nous avons un phénomène ici qui est la prolifération du Tifa, qui est une plante envahissante et qui justement ne permet pas à beaucoup d'agriculteurs d'exploiter leurs terres, d'irriguer, comme ça se faisait auparavant avant l'avènement du Tifa. Donc il y a une dynamique globale autour de la gestion de la valorisation du Tifa, pas seulement de la transformer en biogaz mais aussi en en faisant du charbon bio. Donc vous voyez que les changements climatiques ont des effets, ont des conséquences mais ces effets-là peuvent justement être jugulés de manière à ce que ce qui pouvait paraître comme un handicap justement puisse être une source de revenus pérenne pour les populations.